On poursuit notre aventure sur les modélisations mathématiques du vote et on se rend désormais à la fin du XVIIIe siècle. On fait donc un grand saut dans l'histoire. Pour rappel, le contexte de Raymond Lull et de Nicolas de Cuse était un contexte ecclésiastique. Ils ont utilisé leurs compétences mathématiques, chose qui était assez particulière à l'époque, donc à la fin du Moyen-Âge. Je rappelle également que leur but était de mettre au point une règle de vote qui permettait d'élire la personne la plus qualifiée, la plus compétente, pour un poste donné, qu'il s'agisse d'une abesse, d'un prieur ou de l'empereur. Maintenant, le contexte change sur trois aspects différents. Le contexte intellectuel tout d'abord, le contexte électoral ensuite, et donc le problème électoral auquel vont être confrontés nos futurs modélisateurs mathématiques est également différent. Je commence par le contexte intellectuel. Pour comprendre le contexte intellectuel de la fin du XVIIIe siècle, donc du siècle des Lumières, il faut revenir un petit peu en arrière. Il faut revenir notamment au XVIe siècle. Je ne vais pas faire une histoire complète de ce contexte intellectuel, ni expliciter tous les détails, mais simplement mettre en évidence trois points notables. Le premier s'appelle Galilée, mais ce n'est pas Galileo Galilei, mais bien Vincenzo Galilei, c'est-à-dire le père de celui qui est connu comme étant Galilée, qui était un théoricien de la musique, très influencé par Pythagore et par les conceptions pythagoriciennes de la musique, ce qui est assez banal d'ailleurs à l'époque. Et Vincenzo Galilei, dans un document consacré au diapason, et dans lequel il s'intéresse donc à la théorie musicale, dit ceci. Peu nombreuses sont les choses qui ne peuvent être comptées, pesées ou mesurées. L'idée, c'est que tout est comptable, tout est mathématisable. La théorie de la musique en donne un exemple, on l'a vu déjà dans une autre vidéo consacrée à la théorie de la musique pythagoricienne, et c'est très vrai, physiquement et mathématiquement, cela marche effectivement. Cette idée-là, elle va se transposer de façon un peu plus large, avec son fils, Galiléo Galilei, le fameux Galilée. Au début du XVIIe siècle, plus précisément en 1623, dans son best-seller qui s'appelle L'essayeur, Il saggiatore en italien, Galilée écrit ceci, dont l'idée générale est restée assez célèbre. La philosophie est écrite dans cet immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers, mais on ne peut le comprendre si l'on ne s'applique d'abord à en comprendre la langue et à connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit dans la langue mathématique, et ses caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques, sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Sans eux, c'est une errance vaine dans un labyrinthe obscur. Voilà ce qu'on a retenu de Galilée sous la forme, le monde est écrit en langage mathématique. Deuxième personnage, je considérais les deux Galilées comme un seul et même personnage, même si c'est un petit peu excessif, c'est René Descartes. On est dans la première partie du XVIIe siècle, à peine après Galilée, et Descartes publie plein de choses, mais notamment des règles pour la direction de l'esprit, dans lesquelles il explicite une méthode, que l'on peut appeler une méthode géométrique d'analyse de tout type de problème. En effet, qu'il s'agisse de mathématiques, ou de philosophie, ou de n'importe quel problème que l'être humain puisse se poser, pour Descartes, il est possible de trouver une formulation, et donc en fait une formule, pour le résoudre. Les anciens étaient plutôt axés sur la logique, sur le syllogisme, Descartes va être axé beaucoup plus sur la formule algébrique. En somme, tout problème humainement posable pourrait se transformer en une question mathématisable algébriquement. Je poursuis avec mon troisième et dernier personnage, William Petit. On est en 1623 lorsqu'il naît, c'est-à-dire l'année où est publié l'Essayeur de Galilée, et Petit, au fil du XVIIe siècle, va proposer une nouvelle méthode pour analyser la politique, c'est-à-dire, plus précisément, pour donner des éléments au roi, roi d'Angleterre en particulier, pour gouverner de façon cohérente et pertinente son État. Cette nouvelle méthode, c'est ce qu'il appelle lui-même l'arithmétique politique, c'est le titre de l'un de ses ouvrages. Cela consiste à analyser de façon quantifiée toutes les données possibles sur un État. Notamment toutes les tables démographiques, mais aussi les tables de production agricole, les tables de puissance maritime, donc de savoir le nombre de navires que l'on possède, le nombre de soldats que l'on possède, etc. On quantifie tout ce que l'on peut. Dans la préface de l'ouvrage Arithmétique politique, le fils de William Petit écrit ceci. Il l'a appelé Arithmétique politique parce que les choses du gouvernement, qui ne concernent rien moins que la gloire du prince et le bonheur et la grandeur du peuple, y sont, par les règles ordinaires de l'arithmétique, amenées à une sorte de démonstration. Voilà pour le contexte intellectuel général. On tend donc à utiliser de plus en plus les mathématiques pour toutes sortes de choses, et la politique, évidemment, n'y échappe pas. Le contexte électoral à présent. Le vote est déjà largement utilisé dans la politique au XVIIIe siècle, notamment au niveau local, mais il l'est de plus en plus dans certaines institutions nouvellement créées, qui sont les Académies des sciences, et en particulier l'Académie royale des sciences à Paris. Pour comprendre le problème électoral au sein de l'Académie des sciences à partir des années 1750, il faut savoir qu'il existe deux statuts. Le statut d'adjoint, qui était appelé anciennement élève, c'est-à-dire le plus bas statut, en quelque sorte, des membres de l'Académie des sciences, et le statut d'associé, c'est-à-dire en gros le statut senior. Les adjoints, c'est-à-dire les juniors, n'avaient pas toujours le droit de participer aux élections, n'avaient pas toujours le droit de vote. C'était l'un des problèmes électoraux qui se posaient au sein de l'Académie des sciences. Il y a eu plusieurs tentatives de réformes, notamment sous D'Alembert, qui a été le directeur de l'Académie des sciences durant plusieurs années, mais les projets ont tous échoué. Le contexte électoral n'est donc plus du tout le contexte ecclésiastique, dans lequel on avait besoin d'élire quelqu'un, et éventuellement d'élire quelqu'un de compétent, mais dans lequel il était surtout fondamental d'élire quelqu'un pour que l'institution ecclésiastique, notamment une abbaye par exemple, ne périclite pas. Ici, c'est tout à fait différent. Il y a une notion de promotion, il y a une notion de mérite, et puis il y a une base électorale aussi qui pose problème. Et le problème justement ne se situe pas sur la qualité du résultat de l'élection, mais bien sur la cohérence, on peut dire, entre le résultat de l'élection et le vœu des électeurs. C'est-à-dire que le problème qui est remarqué, c'est qu'à certaines élections, une majorité de gens sont mécontents du résultat de l'élection, ce qui est assez étonnant, puisqu'on élit les membres de l'académie à la majorité. Comment se fait-il qu'une règle à la majorité puisse créer une majorité de mécontents ? C'est très bizarre, on a tendance à se dire, si la majorité a pris une décision, c'est que la majorité est contente de cette décision. Eh bien, il peut exister des phénomènes dans lesquels une majorité peut effectivement se sentir flouée par un résultat qu'elle ne souhaitait pas. En gros, c'est une sorte de minorité qui réussit à emporter l'élection. Comment cela peut se passer ? Eh bien, si on veut un exemple contemporain, c'est assez simple. Aujourd'hui, en France, depuis un certain nombre d'années, le bipartisme traditionnel, qui est fondateur de la Ve République, finalement, a éclaté. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec un premier tour de l'élection présidentielle dans lequel aucun candidat ne dépasse en gros une vingtaine de pourcents. Eh bien, cela fait nécessairement que, quel que soit le candidat élu, eh bien, 75% environ des électeurs se retrouveront à ne pas particulièrement l'apprécier. Le fait qu'on ait deux tours crée une majorité absolue pour la présidentielle, évidemment, mais cette majorité absolue est un peu artificielle dans la mesure où on force une majorité absolue à émerger puisque, dans le deuxième tour, il n'y a que deux candidats. On pourrait imaginer, par exemple, comme dans le cas des législatives, des triangulaires au deuxième tour ou des quadrangulaires. Ce serait tout à fait possible. La Constitution ne prévoit pas cela pour les présidentielles. Et donc, on crée une majorité absolue de façon un peu artificielle alors qu'en réalité, il n'y a qu'une majorité relative qui finisse par l'emporter. Celui qui va remarquer ce problème et l'analyser mathématiquement pour la première fois, c'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Charles de Borda. C'est un ingénieur dont on parlera dans la prochaine vidéo.